Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Banguwood. Pour l'entretien de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir M. Brice Godot, qui est ingénieur en bâtiment. M. Brice Godot, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? Alors, moi, je suis centrafricain, né à Bangui, où j'ai fait un petit parcours à Bangui en tant que... J'ai travaillé à peu près 6 mois pour le camp de l'administration. Puis j'ai continué mes études ici, en venant poursuivre à La Rochelle. Et par la suite, bon, quand j'ai terminé, j'ai voulu passer une partie, on va dire, de mon expérience ici, avant d'envisager un éventuel retour. Un départ en RCA ? Voilà. D'accord. Et vu la situation actuelle, vous n'avez pas trop de... Alors, c'est des paramètres inattendus qui viennent forcément repousser les échéances et peut-être remettre en cause certains... Un peu, voilà. Certains projets. Certains projets qui... Alors, moi, je suis du bâtiment, donc je rêve de construire, construire. Et si on voit qu'on détruit tout, du coup, on se pose des questions. Alors, parlons-en des infrastructures en RCA. Alors, les infrastructures, ça se mesure à plusieurs niveaux. Chez nous, ce que j'appelle confort, confort urbain, plutôt, quand on vient, c'est tout ce qui tape à l'œil, c'est-à-dire, au premier abord, on voit si la ville est propre. Donc, de là, on parlera plutôt de l'assainissement et de tout ce qui est, au fait, traitement des ordures ménagères. Quand on prend une ville, on n'a pas ce service-là, notamment de ramassage d'ordures. On sait très bien que dans chaque foyer, on produit des ordures, donc il faut organiser le ramassage et le traitement plus tard pour ne pas non plus polluer, ainsi de suite. On a tout ce qui est assainissement, ça veut dire, tout ce qui sort des maisons, c'est des eaux usées, on a de l'eau pluviale. Aujourd'hui, la conséquence, le manque d'assainissement, c'est ce qu'on connaît. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le troisième pont qui vient de s'effondrer dans la capitale. Et je n'en parle pas de ce qui se passe dans l'arrêt pays. Donc... Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que les autorités peuvent faire ? Alors, les autorités, à défaut d'anticiper, ne peuvent que réagir aujourd'hui parce que tout le monde est désolé. Quand on se lève le matin, on voit qu'il y a un souci qu'on pouvait maîtriser. Donc, c'est d'engager, au fait, ce qu'ils ont, c'est d'engager des projets. Des projets à la fois pour traiter l'assainissement, c'est-à-dire tout ce qui est traitement des eaux pluviales, le recueil jusqu'à l'achiminement vers l'Oubangui en faisant des canaux d'irrigation. Mais ça ne suffit pas de creuser, c'est aussi d'organiser le recueil au niveau des voies de circulation. Donc, c'est les routes qui recueillent pas mal d'eau pluviale. Donc, c'est de refaire les routes, de les bordurer. Donc, c'est des projets qui sont titanesques, qui demandent du budget, mais aussi de la compétence. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on est passé à côté, c'est-à-dire qu'on se targue à solliciter des compétences étrangères pour faire nos propres travaux. On est fiers de citer l'hôpital communautaire, l'hôpital de l'amitié. La question est, qu'est-ce que le Centrafricain sait faire chez lui aujourd'hui ? Est-ce qu'on est capable de construire un hôpital ? Ou de construire une route qui puisse tenir dans le temps et répondre aux besoins ? Parce que le besoin, il va grandissant. Donc, aujourd'hui, l'État, il est même pas au point zéro parce qu'on est dans un état d'infrastructures totalement dégradées qu'il faut remettre le minimum pour générer la mobilité, la circulation et même l'économie parce que tout est... D'accord. Voilà. Et après, envisager des projets qui puissent redorer, au fait, donner du coefficient à la qualité de route parce que la route, c'est pas que dans Bangui, c'est entre deux villes, c'est entre Centrafric et Cameroun, Centrafric et Koumour. Donc, fluidifier tout ce qui est réseau routier, il faut que ça existe, il faut que ça permette à nous de sortir et aux autres d'arriver chez nous. C'est pas d'aujourd'hui les problèmes de route à Bangui ? Non. C'est pas aujourd'hui les problèmes de pont qui se détériorent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire, je vais à Bangui, je roule sur une bonne route, bien goudronnée, sans problème ? Alors, le centrafricain, c'est un usager, donc il demande du confort, le confort minimum, parce qu'un mauvais état de route nuit à son véhicule, ralentit tout. Donc, effectivement, s'il vient de l'extérieur, il y a un comparatif. Chez nous, ce qui se passe, on est en zone tropicale où il y a une forte pluie. Le problème vient d'où ? On a très peu de moyens. Maintenant, les projets, on se contente de mettre la latérite. Donc, il y a un défaut dans la construction, déjà. C'est-à-dire, une route, il y a trois niveaux. Le premier, c'est la fondation, couche de base, puis la couche de roulement. Donc, c'est ce que je disais avant, il faut des techniciens pour savoir si ça a été bien fait ou pas. Donc, l'étranger qui vient, effectivement, quand vous lui dites de faire une route dans l'arrêt des pays, vous n'êtes pas là, du lundi au vendredi. Lui, il va passer un coup de traxe, il va mettre de la latérite, il n'a pas compacté, on n'a pas fait comme ça a été, ça devait se faire. Et au final, il vous déroule, alors ce n'est même pas l'enrobé, c'est ce qu'on appelle le goudron de l'émulsion qui fond au soleil. Donc, finalement, quand on vient réceptionner, on est tout beau dans notre cravate, effectivement, le goudron, il est là. Mais quand il va pleuvoir, quand il y aura des sollicitations, des camions qui pèsent avec des chargements, ils donnent un coup de frein, écoutez, les dégradations vont naître. Donc, on est dans cette logique de prendre beaucoup d'argent, quand même. Parce que je pense que les sommes… Vous pouvez vous chiffrer ? J'avais lu avec l'ancienne directrice générale de fonds routiers qui avait estimé les projets allant du .0 au Pk0 jusqu'au quartier Cratin en passant par 5 kilos, 5 milliards de fonds CFA. Alors, moi, j'avais pris ma petite calculatrice, essayé de dire, « Bon, allez, les routes à Borghi, j'ai estimé à 8 mètres la largeur d'une route. Je pense 5 kilomètres, ça me donne des mètres carrés. Je fais un pourrata pour voir et comparer à ce qui se passe ici. » Mais figurez-vous qu'on est autour de 150 euros du mètre carré pour la construction de cette petite route. Mais qu'est-ce qu'il y a comme rendu ? Quand je vois que l'autoroute A6 se construit à 36 euros, donc on est plus cher que la construction d'une autoroute. et qu'au final, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas ce qui est demandé et qu'au final, on retombe dans le même cycle. Donc, il faut, même s'il faut des personnes qui savent faire la route, il faut des moyens. Alors, ces moyens, on ne va pas tout le temps aller au Cameroun, prendre un traxe. Il faut l'acheter, il faut équiper le ministère de TP. Il faut former les gens de manière à ce qu'on fasse nous-mêmes, qu'on travaille une autre route. On va prendre les matériaux, il y en a, Bazou, Bangui, Kassango, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on a un porte-parole ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui défend ça à Bangui ? Alors, le porte-parole, malheureusement, il doit être un technicien, quelqu'un qui sait, qui peut. Qui parle de quelque chose qu'il connaît. Voilà, aujourd'hui, si on prend les postes où on devait avoir ces porte-parole, c'est des postes politiques. Donc, du coup, l'aspect technique est un peu relégué à l'aspect financier. Où on voit plutôt, parce que construire un pont, construire une route, c'est des millions de fonds CFA, ou des milliards, qu'est-ce que j'en sais. C'est plutôt l'aspect financier qui prime sur l'aspect technique. Aujourd'hui, là où on est, on a besoin de booster l'économie, de donner le moyen de circulation, surtout de la mobilité, de favoriser une aisance de vie au centre-africain lambda. Et il y a un autre volet qui est plutôt, on va dire, purement technique. C'est qu'on peut sous-traiter ou on peut faire des marchés à des étrangers, mais il faut des compétences qui suivent l'évolution des travaux pour dire, voilà, ça a été bien fait, il manque ceci, voilà. Il faut aussi l'adapter, on ne va pas construire une route, un truc à la française, dans son trafic, on a nos mœurs, on a nos habitudes. Il faut l'adapter à la RCA. Donc il faut connaître, alors il y avait eu un projet comme ça, les maisons de 200 villas, tout le monde saute dessus. Aujourd'hui, moi j'ai habité, je crois, une ou deux nuits, et le problème c'est qu'on a transposé une maison, par exemple, qui est conçue pour une zone où il fait froid, en France ici. On l'a mis chez nous, là où il fait chaud. Donc du coup, ce n'est pas agréable d'y habiter. Pensez-vous qu'il est possible de mettre en place une maison, enfin un bâtiment, une école de formation spécialement pour ça ? Alors la formation, notre formation s'est dégradée. Quand on forme, moi j'ai fait une formation en République centrafricaine, peut-être pas le lycée, on a le lycée technique, qui forme plutôt des ouvriers. Donc du coup, les écoles de formation, la formation elle est incomplète, parce qu'il y a ce côté pratique, où on touche, où on approche, où on apprend surtout, qui moque. Donc quand on vient, on prend le parcours, enfin un pays comme la France, on a eu plusieurs colonies de bâtisseurs. Avant c'était des Portugais, après c'est des Turcs, après c'est des Capverdiens, ainsi de suite. Donc chaque vague d'entités qui arrive à sa technique de construction. Chacun met sa main. Donc j'imagine bien un étudiant qui arrive, ou un maçon qui voit comment ça se passe, il s'enrichit lui-même, donc il peut le transposer. Et ça, ça nous manque dans les formations. Alors est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes en RCA connaissent ce métier ? Alors, c'est une analyse qui est difficile. J'ai fait quelques chantiers avec les ouvriers, les meilleurs, parce qu'ils vont vite plus que les autres. Après, il y a plusieurs niveaux. On construit sans les... Il nous manque du matériel, au fait. Donc on ne peut pas leur exiger la qualité. Les matériels qui nous permettent de faciliter un chantier. On va construire le stade de 20 000 places. Vous avez bien vu qu'on a mis une centrale, on a mis une grue. C'est des choses qu'on ne trouve pas chez nous. Donc on fait aussi, avec les moyens du banc, à la pelle, on tourne le ciment, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qui font que le rendu au point de vue qualité, au point de vue perfection, il y a beaucoup de malfaçons, d'imperfections, ce qui aurait pu faciliter, c'est que ces outils sont chers localement, et les matériaux sont chers. Donc du coup, j'aurais tendance à dire, il y a vraiment, on a besoin des bâtisseurs, il faut vraiment les former. On a besoin de qui, là ? De tout le monde. On a besoin d'une forte décision, influence politique. Parce que sans rien, on n'y pourra pas. Le moteur vient de là, il faut lever des fonds, il faut équiper les services conséquents, il faut s'entourer des personnes, créer un bureau d'études qualifié pour étudier Bangui, parce que si je prends Bangui, tout se passe au centre-ville, élargi au premier arrondissement. Il n'y a qu'à voir, le matin, tout va dans ce sens, et l'après-midi, tout redescend. Donc, il faut repousser les frontières, alors, aujourd'hui, on est en Pécassès, mais en réalité, on se considère à Bourguic, si on était avant la barrière. Il faut dépasser le fleuve Poco. On en parle des ponts qui sont ici, mais allez-y voir le pont sur le Poco, qui est aussi en fin de vie. Est-ce qu'on sera surpris d'un temps d'un matin que c'est tombé ? Non. Vous souhaitez rajouter quelque chose ? Particulièrement, non. C'est juste un message de... Oui, c'est de demander à... de tirer une sonnette à l'âme sur le... Au gouvernement particulier ? Au gouvernement, au ministère sous-tutelle qui s'occupe de tout ce qui est infrastructures, parce qu'il y a une mauvaise répartition des choses. La mairie qui représente l'État est propriétaire des bâtiments, des routes, mais quand il y a un problème de route, alors, si ce n'est pas le front routier... Chacun se lance... Chacun se tire. Effectivement, ce qui s'est passé, ce n'était pas du... Au fond, au routier de s'occuper des routes de Bangui, c'est plutôt à la mairie. Mais vous avez plusieurs ministères qui se chevauchent, le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Équipement, le ministère du Plan et du Cadastre. Donc, finalement, on effrite quelque chose qui devait être un ensemble. Alors, le peu que vous trouverez comme ressources, il faut reposer sur des bureaux d'études ou des compétences que vous avez, peut-être. Donc, voilà, à fabriquer quelque chose qui tienne avec des petits moyens que d'aller prendre des gens qui nous coûteront... Voilà. Donc, c'est plus ce message-là d'entretien des canaux, de dégager ce qui est défectueux aujourd'hui et de penser dans un avenir proche parce que la saison de chaque saison de pluie amène son lot de problèmes, en fait. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre éclairage dans ce domaine qui n'est pas encore très, très... C'est pas très connu. Et pourtant, on y vit. Enfin, je parle de génie civil. Il faut comprendre que le génie civil, c'est tout ce qui est maison, route. Tout le monde a besoin d'une maison pour y habiter, pour travailler, pour se déplacer. C'est tout notre confort, en fait. Donc, on doit mettre un doigt là-dessus. Déjà pour nous-mêmes, pour l'économie et pour l'image du pays. Voilà. Merci beaucoup, Riz Godot. C'est bon. À très bientôt. À très bientôt. Avec des bonnes nouvelles, on l'espère. J'espère bien, de tout cœur. L'entretien se termine. Retrouvez-nous très vite sur www.bangiwood.com pour d'autres entretiens. À très bientôt. Restez connectés. Sous-titrage ST' 501